Oui, elle n'est pas un personnage public, elle a choisi d'être critiquée. Non mais arrêtez, à un moment donné, je ne fais pas partie des monuments de France. Votre avis, je m'en tape, moi. Séparée de Nicolas Lozina depuis quelques semaines, Laura a décidé de faire une mise au point concernant son fils et sa rupture. En effet, la jeune maman a voulu prendre la parole suite à certains commentaires déplacés qu'elle aurait vus sur les réseaux sociaux. Des fois, je lis un petit peu les commentaires sur les réseaux sociaux. Forcément, c'est mon travail. Je gagne ma vie grâce aux réseaux. Et je me dis que c'est vraiment dommage que certains commentaires ne soient pas, entre guillemets, poursuivis. Ou qu'il y a certaines personnes qui, les réseaux sociaux ne soient pas un peu plus encadrés. Pour la simple et bonne raison, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se permettent beaucoup de choses parce qu'ils sont derrière leur ordinateur. Et ça, je trouve ça, je vous jure, aberrant. Quand on lit certaines choses, sur certains sujets, il y a des gens qui n'ont vraiment pas de limite. C'est-à-dire qu'ils donnent leur avis sur tout, quoi. Que de la culotte à Bernadette, à l'éducation d'un enfant, à son physique, à tout, quoi. Et ceux-là, on se dit, mais putain de merde, mais vous avez été éduqués où, quoi ? Parle de ces gens-là, quoi. C'est pas possible, on vous a fait quelque chose durant votre enfance pour être aussi haineux. Laura est plus qu'agacée par ses commentaires et estime donc que les réseaux sociaux devraient être plus encadrés. Certains commentaires, franchement, je pense qu'ils devraient être punis par la loi. Je vous jure, c'est vrai. Sur certaines choses ou certaines actions, je pense que les gens derrière leur écran se permettent beaucoup de choses qu'avant ne se permettraient jamais, quoi. Dans la rue, tu te permets pas de parler comme ça à des gens, personnages publics ou pas, parce que là, j'aime bien. Oui, elle est un personnage public, elle a choisi d'être critiquée. Non, mais arrêtez, à un moment donné, je fais pas partie des monuments de France, quoi. Votre avis, je m'en tape, moi. Certains internautes se sont permis de faire des commentaires sur Zlatan, le fils de Laura et Nicolas. En effet, il laisse entendre que son garçon serait plus heureux avec Laura qu'avec son père. La dernière fois, j'ai vu un commentaire qui m'a dit, mais je me dis, c'est pas possible, ils ont été éduqués où, certaines personnes ? Quand je vois, ouais, ah mais ton fils, ça va, il sourit beaucoup plus qu'avec toi qu'avec son père. Vous avez été éduqués où, vous ? Ça veut dire que vous, vous ressouriez plus avec votre père qu'avec votre mère ? Je sais pas, vous pouvez pas dire quelque chose comme ça, c'est complètement ridicule. Mon fils, il sourit autant avec sa mère qu'avec son père. Après, forcément, les activités peuvent être différentes au moment des vacances, au moment d'ici, au moment de là. Mais c'est un enfant, enfin, moi, je sais pas, il suffit de séparer, on m'a jamais dit, au fait, il faut plus que tu souris avec papa, avec maman. J'ai jamais préféré ni papa, ni maman. Il y a jamais de ça chez nous. Donc, je sais pas comment vous, vous avez été éduqués, mais en tout cas, certains commentaires, vous avez vraiment la limite, quoi. Je trouve ça, vous sortez de tout, quoi. Je sais pas, vous choisissez entre votre père et votre mère, vous ? Laura confirme donc que malgré la récente séparation, tout va pour le mieux au sein de leur famille. De quoi faire taire les critiques à son égard.